L'affaire Alaska Sanders La veille du meurtre, vendredi 2 avril 1999 La dernière personne à l'avoir vue en vie fut Lewis Jacob, le propriétaire d'une station-service située sur la route 21. Il était 19h30 lorsque ce dernier s'apprêta à quitter le magasin attenant aux pompes à essence. Il emmenait sa femme dîner pour fêter son anniversaire. « Tu es certaine que ça ne t'embête pas de fermer ? » demanda-t-il à son employé derrière la caisse. « Aucun problème, monsieur Jacob. Merci, Alaska. » Lewis Jacob considéra un instant la jeune femme. Une beauté, un rayon de soleil, et quelle gentillesse. Depuis six mois qu'elle travaillait ici, elle avait changé sa vie. « Et toi ? » demanda-t-il. « Des plans pour ce soir ? » « J'ai un rendez-vous. » Elle sourit. « À te voir, ça a l'air d'être plus qu'un rendez-vous. » « Un dîner romantique, » confia-t-elle. « Walter a de la chance, » lui dit Lewis. « Donc ça va mieux entre vous ? » Pour toute réponse, Alaska osa les épaules. Lewis ajusta sa cravate dans le reflet d'une vitre. « De quoi j'ai l'air ? » demanda-t-il. « Vous êtes parfait. Allez, filez, ne soyez pas en retard. » « Bon week-end, Alaska. À lundi. » « Bon week-end, monsieur Jacob. » Elle lui sourit encore. Ce sourire, il ne l'oubliera jamais. Le lendemain matin, à sept heures, Lewis Jacob était de retour à la station-service pour en assurer l'ouverture. À peine arrivé, il verrouilla derrière lui la porte du magasin, le temps de se préparer à recevoir les premiers clients. Soudain, des coups frénétiques contre la porte vitrée. Il se retourna et vit une joggeuse, le visage terrifié qui poussait des cris. Il se précipita pour ouvrir. La jeune femme se jeta sur lui en hurlant. « Appelez la police ! Appelez la police ! » Ce matin-là, le destin d'une petite ville du New Hampshire allait être bouleversé. « Appelez la police ! »